Samuel Eto'o n'a pas aimé le canular qu'il annonçait candidat à la présidence du Cameroun. Il on en croit le site Jeune Afrique, qui a publié une interview de Samuel Eto', l'attaquant camerounais souhaite se présenter à l'élection présidentielle. Sauf que cette interview est purement inventée et n'est autre qu'un poisson d'avril. L'auteur de cet entretien, le stipule d'ailleurs à plusieurs reprises. Mais le joueur de 37 ans n'a pas aimé et juge que, ce canular est malfaisant aussi bien sur la forme que sur le fond, comme il l'a écrit sur sa page Facebook dans un long droit de réponse. Dans cette interview Samuel Eto'o parle de lui à la troisième personne, il est notamment dit, avec l'Inter Milan, j'ai même joué arrière-latérale contre le Bayern Munich, en finale de la Ligue des Champions. Et nous avons gagné, alors je ne vois pas pourquoi je ne pourrai pas occuper le poste de président de la République, puis, je rêve de la présidence comme Jules César rêvait de Rome, sur son soi-disant. Futur gouvernement, Eto'o explique, que les ministres incompétents, seront renvoyés au centre de Détaine, eux de formation de Condengui, et que sa femme, Georgette, sera une première dame proche du peuple, tout comme Chantal Biya. Elles ont notamment en commun une passion pour la coiffure, puisque Georgette était gérante d'un salon lorsqu'on s'est rencontré.